Musique Toujours sur Radio Dakar International, nous sommes ici à la Faculté des Sciences Juridiques et Politiques. Nous sommes ici avec notre frère, frère nous. Nous sommes ici à la Faculté des Sciences Juridiques et Politiques en Niveau Master 2, Options Droits Publics. Nous avons vu des décrets de la Présidente qui a été déclenché à la Cour des Arts et qui a été déclenché à la Cour des Arts. Et maintenant, nous avons vu des décrets de la Cour des Arts et qui a été déclenché à la Cour des Arts. Nous avons vu des décrets de la Cour des Arts et qui a été déclenché à la Cour des Arts et qui a été déclenché à la Cour des Arts. Les décrets de l'établissement du chrétien sont en train de se déclencher à des citoyens. Et quand on était modifié, nous ne pouvions pas la prouver. Donc pour l'état d'urgence, nous devons limiter les libertés et les droits de l'établissement, pour pouvoir aller à la Cour des Arts et la Cour des Arts. Il n'y aurait plus des delays de l'État. Maintenant, tout le monde sait que la Cour des Arts doit être tendance à sa partage. C'est la loi 69-29 du 29 avril 1969 portant sur l'état de siège et l'état d'urgence mais également parce que la loi a été modifiée il y a quelques jours l'Assemblée Nationale a adopté une nouvelle loi parce que la loi a été modifiée en vue d'y intégrer un nouveau titre. On a des mesures que l'on a poursuivre pour la gestion des catastrophes naturelles ou sanitaires. On a vu que lorsque l'on a été mis en 2 ou 3 février, ils nous suivent la COVID-19, ils sont venus. Ils nous veulent s'éteindre conformément aux dispositions de l'article 24 et 25 nouveau. Ils ont créé notre autorité administrative de commencer par le Président pour le ministère qui a pris des mesures. Il n'y a pas besoin de l'état d'urgence et de le décréter. Maintenant, ce n'est pas possible. Si vous avez besoin de la loi 109 à prévoir, la loi modifiée en 2020, dans l'article 20 ou 21 ou le suivant, vous pouvez vous donner deux mois, deux mois, jusqu'à deux mois, jusqu'à 20 000 francs, jusqu'à 2200, si ma réminiscence est bonne. Donc, la loi doit le viser. Si vous le savez, c'est l'autorité administrative, comme le président ou le ministre de l'Intérieur. Avant d'être l'autorité administrative, l'humain gouverneur ou le préfet, il y a des gens qui attendent, car la loi doit le prévoir. Qu'est-ce que c'est l'état de siège ? L'état de siège et l'état d'urgence, c'est bon. L'état d'urgence, il y a des cas qui peuvent décréter l'état d'urgence. Il y a des menaces de troubles à l'ordre public, ou bien s'il y a des menées subversives, ou bien s'il y a une calamité publique. Calamité publique, c'est comme ce qu'on a dit. Maintenant, je vous ai dit la gestion des catastrophes naturelles ou sanitaires. La loi de la baisse de 2020, c'est ce qui se porte. Mais maintenant, le président peut décréter l'état d'urgence. L'état de siège, nous devons décréter pour menacer leur sécurité intérieure ou extérieure. Maintenant, si nous voulons, il y a des gens qui ne sont pas les cas. Il n'y a pas de problème. Nous devons dire l'état de siège. L'état de siège est plus difficile, car ils transfèrent les pouvoirs. L'autorité civile, nous devons transférer l'autorité militaire. Les militaires, nous devons faire le pouvoir. L'état d'urgence, l'autorité administrative, nous devons conférer le pouvoir. Donc, c'est ce qui est le plus important. Concernant le vaccin, est-ce que Tamit, si le président peut décréter que tout le monde doit être vacciné par force ou que tout le monde doit être vacciné par force ? Comme vous l'avez dit, vous savez, l'état d'urgence, le citoyen, est-ce qu'il doit être vacciné par force ? Si nous sommes, c'est ce qui est le terrorisme. Le terrorisme, nous sommes tous des citoyens sénégalais. C'est comme, dans l'article 2, la personne humaine, est sacrée, est inviolable. C'est-à-dire, personne n'a pas besoin d'adam pour le violer un homme. Et si tu le violeras, je vais vous le faire. Je vais vous le vacciner. Maintenant, le vaccin, tu es fèbre, tu vas prescrire le médicament. Le médecin, il va dire que tu dois prendre le vaccin pour qu'il n'y ait pas besoin de toi. C'est comme ça. C'est comme ça. C'est comme ça. C'est comme ça. On a une claire conscience de la responsabilité. On a donné le pouvoir pour pouvoir décider. C'est comme ça. Mais, les gens ont pris le problème c'est que personne ne doit faire ce qu'il ne veut. Ils doivent venir. Si c'est le vaccin préventif, c'est le vaccin, c'est le vaccin. Nous ne pouvons venir avec les personnes que nous devons faire. Il y a des personnes qui ont l'occasion et de l'aider. Quand nous devons être décédés, les vaccins doivent être injectés de l'adam, nous devons que nous devons regarder la savoir et savoir les effets indésirables Donc je pense bien que le gouvernement doit nous laisser attention à cela et que les citoyens n'ont pas le droit et que n'importe quel vaccin nous devons l'administrer. M'achallah, Mohamed, c'est le dernier mot ? Oui, nous avons dit que le gouvernement doit nous laisser attention à ce que nous devons nous aider. Le gouvernement est le plus vigilant sur ce que nous devons nous aider. Nous devons nous aider à arrêter la population et les citoyens sénégalais pour nous aider à nous aider. Nous devons nous aider à nous aider. Pour son bien, nous devons nous aider à le respecter. Nous devons nous aider à nous aider. Merci monsieur. Bélégan, à la faculté des sciences juridiques et politiques, nous sommes ici avec notre frère. C'est le premier ministre. Je suis le premier ministre. Je suis le premier ministre. Je suis le premier ministre de l'Université de la Faculté des droits. Nous avons vu l'état d'urgence et le couvre-feu. Comment vous pouvez vous expliquer l'état d'urgence et l'état de siège ? Oui, l'état d'urgence et l'état de siège, nous devons nous prévoir sur la Constitution. En son article 69, qui prévoit l'état d'urgence comme l'état de siège. Nous devons être pris dans la République dans un temps de 12 jours. Si vous avez 12 jours, il faut prolonger. Dans ce cas, c'est la compétence de l'Assemblée nationale dans une loi. Je devrais prolonger. C'est ça en tout cas la disposition de l'article 69 de la Constitution. Quelles sont les différences entre l'état d'urgence et l'état d'urgence ? Il y a un peu plus d'un état de siège. L'état d'urgence, c'est l'autorité de la police. On l'appelle des pouvoirs de la police. En fait, les policiers ont des compétences pour faire des perquisitions. En fait, ils ont des compétences plus tard. Maintenant, l'état de siège, c'est autre chose. C'est l'état d'urgence. Là, les militaires ont des compétences. Ils ont des compétences. Ils ont des compétences. Et puis, nous devons recourir au dernier recours. Parce que l'état de siège, il ne peut pas être grave. Parce que quand il y a une guerre, il y a une menace imminente. C'est imminent. Il faut que le président devienne recourir à l'état de siège. Mais en principe, on doit recourir à l'état d'urgence. C'est plus allégé de toute façon. Donc, vous avez vu ce qui est violable? Comme tu disais, quand il est venu en fait, il est venu en train de recourir à l'état d'urgence. Oui, oui. Il est venu en train de recourir à l'état d'urgence. Je l'ai apporté, j'ai dit que le ministre de l'intérieur, a été détaillé. Après, j'ai arrêté de le faire, souvent. Après, il y a eu des conditions de violer. Je n'ai pas voté, il a été détaillé. Effectivement, il y a des sanctions. Les combs ne sont pas votés, mais comment j'ai fait ? Dans ce cas, je n'ai pas fait l'économie générale de ce texte. Mais parfois, il y a des sanctions pénales. Il y a des sanctions pénales. Mais souvent, c'est des amendes et autres. Mais il y a des sanctions pénales. Maintenant, tu as le vaccin. Est-ce que le président Boutarouni, comme étant étant d'urgence, est-ce qu'il est devenu un président de la douleur ? Est-ce qu'il est possible de forcer les vaccins ? Non, non, non. Je ne le sais pas. Je ne le sais pas. Je ne le sais pas. En fait, il n'y a qu'une question d'état de siège. Il faut une liberté individuelle. Je me suis dit, je me suis vacciné. Je me suis vacciné. Je me suis vacciné. Je me suis vacciné. Il faut violer les principes de liberté individuelle. Merci mon frère. Ok, merci. Je te rep top. Je te rep'nser. Je te repos. Je vous en prie. Pat你 pour celui-est que le possess.